Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette heure matinale, 8h30. On a deux salles associées, malheureusement la programmation... Je trouvais que c'était bizarre qu'il n'y ait pas autant de monde. Et en fait, la programmation a été faite comme... Bon, pas forcément très très bien, on va dire, puisqu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des communications libres infirmières. Voilà, communications libres infirmières en même temps, ce qui fait que je pense qu'il y a un petit peu de conflit d'intérêt. Mais ce n'est pas grave. C'est très bien, merci beaucoup d'être ici. Donc aujourd'hui, on va parler... Enfin, sur cette session, on va parler du confort en réanimation avec trois intervenants, médecins et IDE, donc conjointes, sauf pour le premier topo, mais ce n'est pas grave. pour un contre-temps de dernière minute. Donc je vais d'abord inviter Martine Ferrandière du CHU de Tours pour nous parler de la place de l'hypnose en réanimation. Martine, la parole est à toi. Merci Claire. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, on va parler de l'hypnose en réanimation et je devais faire cette présentation avec Claire Blanchandin, qui est infirmière dans le service de réanimation chirurgicale, qui malheureusement n'a pas pu se libérer. Alors je vous ai mis une petite photo des magnifiques petits totems que fabrique son mari. C'est un artiste, donc ça vous donne une petite idée de Claire et de ses patients. Je n'ai aucun conflit d'intérêt indéclaré pour cette session. Alors je trouve qu'on a un métier formidable parce que tout ce qui est en anesthésie arrive à un moment en réanimation et puis tout ce qui est en réanimation arrive à un moment en anesthésie. Et puis l'hypnose, elle a d'abord commencé au bloc opératoire et elle est en train de se développer petit à petit en réanimation et on bénéficie donc de toutes les avancées du bloc opératoire. Alors c'est pas Claire, tu es comme moi, moi j'aime bien essayer les trucs de réa, tu vois, de mettre le masque de VNI, j'ai essayé l'elmètre, le petit flot pour savoir un peu, donc toi tu n'as peut-être pas essayé la pique. Mais des fois il faut passer de l'autre côté de la barrière pour se rendre compte de la difficulté d'un vécu par exemple en réanimation. Alors je ne vais pas tous et toutes vous conseiller d'aller faire une petite semaine en réa, mais on sait tous que la réa c'est vraiment un lieu qui pour les patients peut être inconfortable. Il y a plusieurs études qui l'ont montré, la soif, le fait d'être de temps en temps totalement immobile, d'avoir peur des tuyaux, d'avoir peur de ce qui va se passer. C'est vraiment un lieu inconfortable. Vous rajoutez à cela la confusion qui peut être liée aux médicaments et effectivement il y a des patients qui ont un vécu très difficile. Alors d'abord, qu'est-ce que n'est pas l'hypnose appliquée aux soins en réanimation ? Premièrement, ce n'est pas de l'hypno-spectacle qui est, elle, basée sur des suggestions directes. Il y a environ 10%, 10-15% de la population qui peut être suggestible comme ça pour des patients particulièrement hypno-sensibles. Et puis cette hypno-spectacle, elle induit des comportements qui ne sont pas des comportements forcément naturels, qui sont des comportements extérieurs en patients. Ce que n'est pas non plus l'hypnose qu'en tout cas nous pratiquons nous en réanimation, c'est une hypnose thérapeutique, comme pour arrêter de fumer, comme pour la peur de prendre l'avion par exemple. Non, ce qu'on pratique nous, c'est ce qui est surtout pratiqué en réanimation, c'est ce qu'on appelle l'hypnose érectionniène. Son concepteur Milton Erickson a démontré que c'était un état, enfin a montré que c'était un état de conscience modifiée, mais un état de conscience modifiée totalement naturel. Et à la différence de l'hypno-spectacle, c'est basé sur des suggestions indirectes et surtout très permissives, c'est-à-dire qu'on permet au patient d'aller où il veut aller. On l'emmène, on le guide, mais le patient va où il veut aller. La base de tout ça, c'est de rediriger l'attention du patient vers le soi, vers lui-même, pour réduire sa conscience de l'environnement un peu agressif qui l'entoure. Trois composantes principales, l'absorption, ça nécessite que le patient soit vraiment impliqué dans ce qu'on va faire, la dissociation et la suggestibilité, qui permet d'effacer un petit peu, de gommer un petit peu le jugement critique. Alors, quel est le but de tout ça ? C'est de contourner toutes nos résistances psychiques et les résistances psychiques du patient pour, encore une fois, le déconnecter de son environnement, éventuellement l'acclimater un peu plus rapidement, comme quand on fait une séance d'hypnose avant la mise en place d'une ventilation non-invasive, ou pour réduire l'anxiété anticipatoire. Par exemple, un patient a été piqué pour des gaz du sang, il en a un mauvais vécu, et bien la prochaine mesure risque de lui déclencher une anxiété particulièrement importante en anticipation. Et donc l'idée, c'est de s'adresser à l'inconscient du patient. L'autre but, extrêmement important, c'est de remettre le patient comme acteur de sa prise en charge, de lui permettre de ne plus subir et de lui permettre de récupérer un petit peu de dignité. L'idée, c'est quoi ? C'est, je dois vous poser une perfusion, vous préférez le bras droit ou le bras gauche. On doit mettre le motomède pour vous réentraîner, vous savez, le vélo dans l'arrière. Vous voulez le faire maintenant ou après votre feuilleton ? C'est des choix illusoires. De toute façon, il va avoir la perfusion, de toute façon, il va faire le motomède. Mais le fait de lui redonner le choix d'un bras ou d'un autre, de avant ou d'après le feuilleton, on lui rend une partie de son potentiel de diriger ses soins. Et c'est ça l'important. Et l'idée, à la fin, l'idée finale, c'est d'atténuer l'empreinte du séjour qui peut être terrible, c'est-à-dire, il y a des patients qui nous disent, mais il n'y a que la mort qui va me soulager. Et puis, finalement, d'en faire plutôt un livre avec des images, des souvenirs. Et ça nous ramène, vous savez, au petit carnet de bord qu'on peut donner aux patients à la fin de son séjour en réanimation. Alors, Milton Erickson avait compris que c'était un état de conscience modifié. Et aujourd'hui, les progrès de la science et notamment la tomodensitométrie à émission de positons ou l'IRM fonctionnel ont pu montrer que sous hypnose, si vous pensez, donc vous ne bougez pas, vous êtes sous hypnose, vous pensez à bouger votre bras, eh bien, les zones du cerveau qui s'allumeraient, si vous bougiez votre bras, vont s'allumer de la même façon. Autre partie importante, l'hypnose modifie la perception des stimulations. C'est ce qu'on voit sur les petites images qui sont ici. Vous voyez ici une stimulation douloureuse avec les zones du cerveau qui s'allument et vous voyez que sous hypnose, la même stimulation douloureuse, les stimulations, les zones du cerveau qui s'allument sont nettement atténuées. Et je vous ai mis ici une petite liste des zones du cerveau qui sont effectivement un petit peu moins réveillées et stimulées. Alors, probablement que beaucoup d'entre vous, si vous êtes là, vous êtes intéressés par le confort en réanimation et peut-être même pratiquez-vous pour plusieurs d'entre vous l'hypnose. Je voulais quand même faire un vraiment bref rappel de comment se déroule une séance d'hypnose. D'abord, on recueille des informations sur le patient, ses loisirs, ses passions, le jardin, la plage, il a une maison à la campagne, il bricole, etc. Alors ça, c'est facile quand le patient n'est pas intubé, qu'on peut discuter avec lui. Quand il est intubé, on a un peu plus recours à la famille. Et puis ensuite, on essaie de voir avec lui s'il a une zone de confort, une zone où il sait qu'il est parfaitement en sécurité, où la patiente sait que là, elle peut se détendre facilement. C'est vraiment la zone dans sa maison, dans son jardin où c'est le calme et la paix. Et puis, si on n'a pas de zone de confiance, qu'on appelle safe place, on peut essayer de trouver un moment de fierté et emmener le patient vers un moment particulier de fierté qu'il peut se rappeler. Il faut fixer ensemble un objectif atteignable, facile, pas se fixer des objectifs trop élevés et puis éventuellement convenir d'un signalisme, c'est-à-dire pour ratifier les modifications de comportement du patient. Je vois que vous vous détendez ou vous êtes arrivé dans votre safe place, ça peut être un signe avec le doigt, ça peut être un signe avec la tête et ça, c'est particulièrement important chez les patients qui sont intubés, ventilés, avec qui on a plus de difficultés à communiquer. L'induction, elle se fait, c'est l'accompagnement vers la trance, elle commence souvent par ce qu'on appelle un yes set, c'est-à-dire vous êtes bien monsieur un tel, vous êtes bien madame un tel, vous êtes bien un G2 et la personne va répondre oui, oui, oui et à la fin vous allez l'emmener beaucoup plus facilement. Ensuite, on va essayer de focaliser son attention, encore une fois, pour le détourner de son environnement extérieur et puis de le dissocier un petit peu de tout ça et en règle générale, on fait des suggestions qui sont visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. Alors olfactives et gustatives en réanimation, c'est un peu plus dur, il y a souvent une soin de gastrique, les médicaments qui peuvent modifier un peu le goût, donc souvent, c'est visuel, en tout cas pour moi, c'est visuel, auditives et kinesthésiques. Et puis on ratifie, comme je vous le disais, tous les changements, je vois que vous vous détendez, etc. On peut amener un peu de confusion, de dire des phrases qui n'ont pas vraiment de sens, le cerveau du patient va dire, qu'est-ce qu'elle me dit, c'est pas normal, et pendant ce temps-là, vous, vous allez mettre la perf, par exemple. La base aussi de l'hypnose, c'est de changer de voix, de faire des pauses, je vous accompagne, vous êtes de plus en plus détendus. Voilà, on change de voix, on fait des pauses, on a un discours tout à fait différent. Ensuite vient la trance, où là, on va faire les vraies suggestions hypnotiques, on va par exemple demander au patient, c'est le cas de la réification, c'est-à-dire quand on a une douleur particulièrement importante, et qu'on va demander au patient de décrire sa douleur, mais de la décrire, sa couleur, sa forme, sa chaleur, etc. Et puis ensuite, on peut faire jouer cette forme, par exemple, c'est un triangle extrêmement pointu, froid, douloureux, et bien on va essayer de le rendre beaucoup plus rond, et par exemple, il y a un truc qui marche très très bien, c'est de jouer avec cette douleur, de jouer avec la forme de cette douleur, et puis quand le patient a des drains, on l'emmène à faire partir la douleur dans les drains, et puis la douleur disparaît. Et puis il y a la sortie de trance, où on réassocie le patient, on fait souvent un vacogue inversé, on prend dans l'autre sens, pour nous ça ferait kinesthésique, auditif, et puis visuel, et puis on termine par, voilà, vous reprenez une respiration normale, vous êtes ici et maintenant dans votre chambre de réanimation, etc. Alors, où est-ce qu'elle se place ? Parce que c'était ça la question finalement en réanimation. Donc soit elle se place en plus des soins habituels, un peu à côté, soit on dit que c'est quelque chose de routine, qu'on veut mettre au centre de la dynamique des soins. Alors ça, c'est assez simple finalement, il suffit de quelques soignants formés, ça fonctionne bien dans les études, et puis l'entretien des compétences est assez facile. Ça, c'est plus complexe, ça nécessite que vraiment tout le monde soit bien formé, et surtout ça nécessite l'apprentissage de tous les nouveaux apprenants, et vous connaissez le turnover à la fois médical et paramédical, et c'est souvent extrêmement difficile de maintenir les compétences. Alors notre expérience, c'est une infirmière chez nous qui a commencé à faire de l'hypnose, on va dire qu'on a atteint notre maximum en 2018, où on avait une infirmière ou un infirmier formé à l'hypnose par équipe, c'est-à-dire qu'on avait en permanence quelqu'un qui pouvait faire de l'hypnose dans le service, et puis plusieurs aides-soignantes étaient formées, et avec le turnover, comme je vous le disais, on a eu un petit déclin, il y a eu un nouvel élan là, les deux dernières années, où on a formé des binômes infirmières aides-soignantes, et nous ça fonctionne beaucoup sur ce mode-là, binômes infirmières aides-soignantes. Les formations sont internes au CHU, on a une équipe de formateurs qui nous permet en plus d'être formés vraiment au CHU avec un compagnonnage, c'est-à-dire qu'on a des petites séances où on se revoit régulièrement avec nos formateurs et tous les gens formés une à deux fois par an. Alors comment est-ce qu'on le pratique ? Ça peut être le médecin tout seul, ça peut être l'infirmière anesthésiste toute seule, l'aide-soignante toute seule, alors ça c'est important parce que c'est en fait une liberté totale donnée aux infirmiers, infirmières et aides-soignantes de pouvoir faire la séance quand ils ont le temps, quand le patient en a besoin, en fait, c'est pas prescrit, elles ont une liberté absolument totale. Ça peut être deux infirmiers ou infirmières ensemble qui décident de faire parce qu'il y a un soin, un pansement particulièrement douloureux qui décident de travailler ensemble une infirmière et une aide-soignante ou pour un geste comme la pose d'un drain, d'un cathé, un médecin et un infirmière. Et je vous disais, ce qui est important, c'est l'autonomie des paramédicaux. On l'utilise comme un peu tout le monde dans les gestes douloureux, le post-opératoire qui n'est pas vraiment calmé par les ontalgiques, les soins qui peuvent être inconfortables, la ventilation non-invasive notamment, l'extubation de patients anxieux ou quand on a juste des problèmes d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie. Et puis nos collègues de la réanimation neurochirurgicale, eux, ont fait tout un programme de mise en place pour les céphalées après hémorragie ménergée et vous verrez la vie d'un patient à la fin du topo. Et puis ça peut être juste un petit moment de relaxation et chez nous on essaye d'amener les patients vers de l'auto-hypnose. Alors autre chose, ça peut se placer pendant le séjour en réanimation ou en post-réanimation et j'ai trouvé très intéressant ce que je faisais L'hypnose ne s'arrête pas à la chambre des patients. Pendant que vous profitez sereinement de cet instant qui n'appartient qu'à vous. Alexandra a été hospitalisée dans le service en urgence pour une grave infection, une expérience marquée par la peur de mourir. Lorsque je me suis réveillée et que je me suis retrouvée branchée à deux machines avec les bruits, les lits qui nous massent constamment et c'est très agressif. L'hypnose pendant les soins et après sa sortie a permis d'éviter un stress post-traumatique grâce à des ressources souvent inexploitées. Vous voyez, ça peut être particulièrement intéressant. Il y a quelques écueils quand même à tout ça. C'est que nous, il nous est arrivé, par exemple, d'avoir fait une hypnose conversationnelle juste avant une intubation pour une fibroscopie, coloscopie, avant la garde. Et puis, on a arrêté les médicaments après l'examen. Le patient, il a été extubé mais il était absent. En fait, il n'était pas revenu. C'était quelqu'un de très hypnosensible et il était parti. Mais comme on n'avait pas fait la transe inverse, il n'était pas revenu. Et là, comment vous faites quand il n'y a plus personne dans la réa qui est formée ? Heureusement, on avait des collègues d'infirmiers anesthésistes qui étaient au bloc opératoire et qui étaient formés et qui ont pu refaire une transe et ramener le patient. Mais vous voyez que ça peut être des écueils qu'il faut prévoir. Ça fait rentrer la personne qui fait l'hypnose dans l'intimité des patients et ça vous rapproche fatalement beaucoup plus des patients. Et je trouve cette phrase du professeur Frémontville extrêmement importante. C'est le propre de l'hypnose que de ne pas laisser indemne celui qui s'y risque. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre et à intégrer. Il ne faut pas faire que des promesses. C'est-à-dire, si on promet une séance d'hypnose ou de relaxation, il faut la faire. Et le problème, c'est que comme on n'est pas tous formés, comme on n'est pas tous disponibles au temps X, eh bien, c'est peut-être la place des nouveaux outils de réalité virtuelle dont on va vous parler juste après. Alors, il en existe plusieurs sortes. Il y a ces masques de réalité virtuelle qui vous emmènent vraiment sur des paysages avec des musiques, des choses qui sont bien codifiées. Alors, nous, on n'a pas choisi ce système-là parce qu'on avait un tout petit peu peur que ça soit trop directif. Je vous donne un exemple. Vous avez un paysage magnifique. Ici, c'est la plage, c'est super. Et puis, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez dans le rond rouge, il y a un petit point noir. Et ce petit point noir, en fait, c'est un oiseau. Et vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir si le patient n'a pas très peur des oiseaux. Et comme là, c'est un paysage qui lui est montré, eh bien, vous ne pouvez pas trop contrôler. Donc, nous, on a choisi quelque chose de plus simple. C'est un masque qui n'envoie pas d'images, qui envoie des petites impulsions électriques et lumineuses avec une histoire qui est racontée. Mais comme vous voyez, c'est uniquement l'imaginaire du patient qui travaille. On ne lui envoie pas de suggestions visuelles. C'est lui qui fait ses propres images. Alors, vous me direz, est-ce que ça marche ? Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'études. J'ai pris la dernière qui nous vient de nos collègues de Liège qui ont énormément travaillé sur ce sujet. Alors, c'est du pré-post-opératoire, c'est de la chirurgie cardiaque. Et vous voyez que malheureusement, entre un groupe contrôle, un groupe hypnose, un groupe réalité virtuelle et un groupe associant hypnose et réalité virtuelle, il n'y a pas de différence entre les techniques et il n'y a pas de différence vis-à-vis du groupe contrôle qui n'a rien eu. C'est un petit peu décevant et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement difficile à montrer. Quelles sont les passions cibles de cette technique ? Moi, je dirais que c'est tout passion. C'est plus difficile quand ils sont intubés, bien sûr. Vous avez dû tous vivre cette sensation de prendre votre voiture et puis d'arriver à la maison et dire je suis déjà arrivé ? Je n'ai pas eu d'accident pourtant et je ne me souviens plus du trajet. Vous êtes hypnosensible. et donc ça veut dire qu'on est quasiment tous hypnosensibles avec des degrés effectivement un petit peu moindres pour certains et puis l'hospitalisation crée une suggestibilité particulière à l'hypnose, une perméabilité particulière. Il y a des gens qui sont très hypnosensibles qui vont tout ressentir et puis vous avez des gens qui vont juste sentir un petit moment de relaxation, une petite bulle. Alors, l'hypnose conversationnelle c'est une autre partie que je trouve extrêmement intéressante qui est un petit peu plus à la portée de tous après une courte formation et pour les soignants c'est d'amener les soins de façon différente avec un positionnement relationnel différent c'est-à-dire pas être toujours au-dessus du patient en réa, on est souvent comme ça, le patient il est dans son lit et nous on est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus fort. Bon, de temps en temps il faut savoir s'asseoir, changer un petit peu la façon dont on parle et puis l'influence des mots donc pareil, le terme soigner des mots avec les mots on le retrouve partout mais c'est ça, je ne vais pas essayer de vous poser, de vous faire un gaz du sang, je vais vous faire une mesure de l'oxygénation parce qu'essayer ça peut être un risque on ne parle pas quel est votre niveau de douleur la douleur ça amène c'est négatif en fait les gens n'entendent pas le positif ils n'entendent que le négatif donc où en est votre confort on parle d'inconfort la douleur c'est compliqué et vous savez cette phrase ne vous inquiétez pas tout va bien se passer elle est terrible parce que le patient lui il entend ça peut mal se passer donc vous êtes en sécurité nous sommes là pour vous occuper de vous etc donc ça c'est avoir un listing dans l'area des mots qu'on doit essayer d'éviter et puis utiliser beaucoup le langage métaphorique c'est à dire forcer le cerveau à fabriquer des images qui vont inciter à plus de connotations positives que de connotations négatives et puis au final c'est sceller un pack de relations différentes avec le patient en affirmant notre présence et notre soutien auprès de lui alors moi j'ai des messages de la part de Claire Bonlanchandin donc la infirmière qui devait m'accompagner et j'ai trouvé qu'on a travaillé ce topo ensemble mais j'ai trouvé qu'il y avait trois phrases qu'il fallait que je ressorte absolument il faut bien maîtriser les différents actes techniques pour se concentrer plus facilement sur l'accompagnement du patient et pour intervenir en amont et elle a parfaitement raison je parle de ce que moi je connais quand j'étais interne poser le cathéter central j'étais pas très voilà de temps en temps on a peur de pas y arriver on est concentré sur le geste et on oublie tout le reste et on devient technique et le patient peu importe et donc voilà et elle a raison quand elle dit ça c'est à dire que il faut quand même une certaine maîtrise de nos actes techniques pour avoir cet détachement là et pour pouvoir prendre ce temps là avec le patient deuxième phrase j'ai remarqué que notre disponibilité est importante pour réussir au mieux cette séance de détente de relaxation car il faut faire abstraction de tout ce qui se passe dans le service effectivement quand vous avez commencé une séance il y a un arrêt cardiaque dans le service c'est le reste de l'équipe qui va prendre en charge cardiaque il est compliqué d'avoir un patient en transe et d'aller répondre à une alarme répondre au téléphone ou faire autre chose et au fur et à mesure de la pratique les patients nous font découvrir de multiples facettes de l'utilisation de l'hypnose c'est toujours le patient qui nous dit il faut aller le chercher là où il est et là encore je trouve que c'est une phrase qui est essentielle et puis pour terminer je dirais que si on devait résumer la réanimation est le lieu adéquat pour pratiquer l'hypnose il faut du temps il faut du personnel formé le maintien des compétences moi je trouve est assez difficile et puis je terminerai par donner la parole au patient le magazine de la santé de France 5 est venu faire un reportage chez nous en septembre 2018 chez nous et en réanimation neurochirurgicale et donc on va donner vos yeux à votre rythme reprendre contact avec la chambre qui nous entoure voilà comment ça va monsieur ça va ? ouais ? ça vous a fait une petite pause là ? ouais ? très bien super j'ai rien du tout senti elle a changé de pensement et j'étais autre part donc c'est vrai que c'est agréable c'est une sensibilité agréable et on oublie un peu qu'on est dans un milieu hospitalier le fait de faire l'hypnose et puis le second patient qui a été interrogé c'est donc en réanimation neurochirurgicale un patient qui avait bénéficié d'une cure d'anévrisme après une hémorragie méningée au début c'est vraiment les douleurs le traitement est lourd au niveau de la morphine honnêtement on a tellement mal qu'on se dit si on peut essayer autre chose ouais si ça peut me soulager autant se laisser autant se laisser guider et j'étais un petit peu sceptique et en fait ouais super étonné super étonné de la rapidité du soulagement que j'ai eu en fait ils ont arrêté la morphine au courant de la journée juste après donc ouais content cela semblerait presque magique vos yeux à votre rythme qui était dur au début alors et bien je vous remercie de votre attention je voulais juste remercier toutes les infirmières et les aides-soignantes du service et puis nos formateurs c'est important merci beaucoup Martine pour ton super topo pour ton expérience que tu nous as transmise je vais avant les questions je voudrais demander poser une petite question à l'assemblée qui parmi vous a l'expérience de l'hypnose dans votre service donc c'est encore donc c'est très bien mais on est encore une large minorité des soignants qui travaillent en réanimation donc on voit qu'il y a quand même du potentiel de travail pour développer l'hypnose moi j'ai une petite question si je peux commencer est-ce que tu as puisqu'on a une large progression sur le développement de l'hypnose quel petit conseil tu pourrais donner tu en as déjà donné pendant ta présentation mais voilà demain on veut on veut mettre en place donc avant d'arriver à que tout le monde soit que chaque équipe ait des soignants formés quel conseil tu nous donnes parce que allez voir la 4 sup d'accord alors on en a une ici non mais en fait c'est vraiment ça l'important c'est à dire que si on veut c'est ce que je t'ai dit si tu veux faire avoir quelques personnes formées ça va être assez simple si tu veux vraiment créer une dynamique de service là il faut de l'aide de l'encadrement parce que tu vas être obligé de former des infirmières beaucoup des aides-soignantes beaucoup c'est du temps il faut qu'elle puisse les libérer pour la formation il faut intégrer tout ça parce que ça prend du temps une transe c'est une heure donc il faut avoir enfin c'est une heure entre une demi-heure et une heure mais si tu veux vraiment bien la faire il faut du temps et donc il faut intégrer tout ça et donc ça ne se fait pas sans l'encadrement ça c'est peut-être le point fondamental pour démarrer donc avoir un projet à plus long terme pour se dire voilà comment on va faire dans un premier temps pour ensuite développer à plus long terme voilà et puis commencer il faut montrer l'intérêt nous aussi au départ tu vois il y avait une infirmière et cette infirmière nous a démontré l'intérêt et ça a permis ça a été après ça a été extrêmement rapide parce que ses collègues vont dire mais non mais c'est trop bien ce que tu fais et donc ça après ça a été rapide ok est-ce qu'il y a des questions oui est-ce que vous pouvez juste vous déplacer vers le micro parce qu'autrement les personnes du fond ne vont pas entendre bonjour merci pour la présentation vous dites du coup qu'il n'y a qu'une partie de l'équipe qui est formée à l'hypnose mais en ce qui est rien que de la communication thérapeutique le fait de ne pas mal communiquer est-ce que chez vous tout le monde est formé est-ce que ça aussi pour l'instant ça reste limité comment vous alors je vous dis on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus donc il y a un livret qui a été fait et qui est disponible dans le service pour éviter effectivement d'essayer de bien communiquer et ça c'est vraiment une attention de tous les jours donc là par contre on a vraiment voilà mis l'accent essayé de former tout le monde et c'est de la formation interne c'est-à-dire les gens formés ont formé leurs collègues et puis ça a fait boule de neige une autre question j'ai une question de catup vous dites que ça prend une demi-heure une heure elles font ça parce qu'il y a un ratio pour les infirmières on est d'accord il n'y a pas d'infirmières en plus pour faire ce genre de soins on est d'accord non mais c'est bien si on veut vraiment c'est pour ça que ce que je vous ai montré c'est que nous pour l'instant on va dire qu'on est encore à côté des enfin vous voyez c'est en plus des soins si on veut vraiment que ça devienne quelque chose là il faut l'intégrer obligatoire merci toujours pas de questions merci merci beaucoup Martine pour cette excellente présentation qui donne envie mais peut-être que le fait que ce ne soit pas développé dans tous les services comme une politique de service ça pourrait être on pourrait utiliser cela pour le développer parce que comme nous sommes confrontés à des pénuries de soignants avec une compétition entre les établissements notamment pour les personnels de nuit ça peut être vraiment un argument pour pouvoir recruter plus facilement des personnels s'ils étaient formés pour le favoriser ma question c'était juste concernant la méthode de logis pour convaincre davantage de mettre en place l'hypnose au centre d'un service qu'est-ce que tu penserais des évaluations qui seraient globales à l'issue d'un séjour en réanimation sans que les patients sachent exactement ce dont ils ont bénéficié pendant leur séjour plutôt que des évaluations juste après une session qui sont plus ou moins convaincantes oui c'est très probablement une des voies possibles pour essayer de convaincre les gens après moi je trouve qu'on est très convaincu parce qu'on voit qu'il marche très très bien tu vois encore une fois un infirmier qui fait une trans-hypnotique à un patient hyperalgique ou qui est extrêmement agité et dont ses collègues voient que après il n'est plus du tout agité on l'extube sans difficulté on a tous vécu ça le patient est très agité on n'arrive pas à l'extuber on fait 52 dips d'accord et puis on retarde l'extubation quand on voit qu'avec une séance d'hypnose il est calme et puis on l'extube et puis on n'est pas obligé de le resédater tout le monde est convaincu très vite donc moi je trouve que le compagnonnage il est important je ne sais pas si le démontrer par la science changerait dans un service vraiment les choses tu vois c'est encore de dire regardez ce qu'ils font c'est super bien moi je trouve que voilà on a quelques collègues qui font ça qui nous montrent que ça marche très bien ça va emmener tout le monde ah excuse moi j'avais pas compris pour convaincre les instances qui vont permettre de recruter du personnel dédié peut-être il y a même des hôpitaux qui recrutent des infirmières libérales pour faire de l'hypnose c'est à dire qu'ils font venir des gens de l'extérieur pour faire de l'hypnose oui alors ça par contre effectivement là je te rejoins Pierre il faut absolument avoir des choses très carrées c'est la seule façon de convaincre les gens les instances c'est sûr ça c'est vrai merci beaucoup Martine merci merci merci